Donc bonjour Charlotte, alors est-ce que tu me parles de ton travail ? Alors mon travail, moi je le fais dans la gravure, je travaille sur des plaques de cuivre et c'est toute une cuisine de morsure, il faut attaquer la plaque, il y a tout un jeu de tendre en acide, voilà, et beaucoup de surprises la gravure parce qu'en fait à l'heure d'imprimer, j'ai une presse à la maison et là j'en trouve un droit de tirage, donc c'est à l'envers, l'effet miroir, j'ai un tirage en papier et je découvre presque en même temps tout ce travail qui était en morsure et j'ai une grande amie qui arrive, on a toujours compris ! Non ce sont des gravures, après je ne suis pas traditionnelle dans les gravures, ça veut dire que je rajoute de la foirelle, des réaux de la foirelle sur mes gravures et des fois des bouts de collage parce que je n'aime pas qu'il y ait deux tirages identiques, ça qui est magique, une fois je peux imprimer en un ancre noir, une autre fois un ancre sépia et ça donne des choses différentes. Après pour moi je trouve que la gravure c'est, j'aime beaucoup de détails, donc ça corresponde notamment à sauter, on a fait plein de petites choses, j'ai toujours aimé les surmêmes, les collages, l'example de gamme, les histoires qui m'ont pas déguisé dans mon autre vie, ça raconte des choses, et dans la gravure je joue un peu là-dessus, et mon travail, enfin voilà, je l'ai même fait, c'est le point humain, et c'est Adam, donc voilà j'ai un côté un peu chirurgical et c'est Adam, je vois beaucoup de poissons, il y a une histoire dessus ou pas ? Ben oui, les poissons parce que l'eau, parce que j'ai vécu sur un bateau, et c'est l'a fini la mer, donc évidemment l'eau me calme ici beaucoup, comme la gravure, c'est un peu mon yoga, voilà, je l'échappe dans ce petit peu, et puis voilà, mais là tu exposes, on est à l'avenue de la Grande Armée, dans le 17ème, c'est ça ? Tu es là jusqu'à quand ? Alors c'est une exposition d'un jour, c'est Grégoire qui a initié ce salon, nous sommes une quinzaine, et en fait on a cette pièce pour une journée, en bidon avec un scooter, Eric, et c'est une chance, voilà, d'une journée. Ok, donc à part ici, où est-ce qu'on peut te trouver, si on veut voir tes œuvres ? J'ai travaillé, j'ai vu comment l'expo, donc prochainement je vais avoir une église à Orléans, au mois de décembre, où je vais présenter le travail sur les saintes martyrs, j'ai eu la chance d'être la présidente à la Casa Velasquez, et j'ai travaillé sur les saintes martyrs, et j'ai présenté ce travail dans une église à Orléans. D'accord. Voilà, normalement j'ai repoussé les matrices qui sont en cuivre, qui sont très belles, mais là je n'ai pas vraiment les matrices. On voit les matrices, son tirage, et des boîtes lumineuses, qui à peu sombre à des vitraux. Sinon tu résides sur Paris ? Oui. Donc à Paris, tu es un coin où on peut voir ? L'atelier ? Oui, franchement, il y a un petit bavillon où j'ai une place. Il faut nous dire où on peut aller voir. Il faut me trouver, je n'ai pas donné mon adresse. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien ? Oui, il y a un site. Voilà, c'est ça que je veux. Oui, un site. Ça s'appelle ? Ça s'appelle ? Et vous trouvez tout. Charlotte, ma site ? Ma site. Ma site. Ma site. D'accord. Ok. Mais pour moi c'est bien. Au revoir. Charlotte.